La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion paru ce samedi, 22 mesures pour lutter contre les inondations, la banlieue entre espoir et inquiétude, cependant sur la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial dans le soleil Popungin fin prête. Dernier réglage technique avant l'arrivée des pèlerins, la brigade régionale d'hygiène a évacué des eaux usées retirées des domiciles. Les populations se préparent à accueillir les pèlerins, les marchands otakis, le chef de l'État attendu ce samedi au Nouveau Sanctuaire. Et sur la campagne agricole 2024-2025, Sud Quotidion nous apprend que Mabouba marque son terrain. Une baisse de plus de 22% du prix des engrais annoncés pour la campagne agricole, 35 000 tonnes de phosphate distribuées gratuitement aux producteurs, mobilisation du financement du système bancaire, entre autres initiatives. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage s'active avec le gouvernement pour une campagne agricole 2024-2025 réussie. Pendant ce temps, dans Walfour Quotidion, attaque contre Macron, tapis rouge pour Mélenchon, tournée annoncée chez les puchistes, son co-tel quel. Sortie du leader de PASTEF sur les LGBT, dans l'Observateur, son co-tolérance zéro. La réponse controversée, doucement de son co-t face aux positions tranchées de Samudjikoyi, Djamra, la banalisation de cette abomination ne passera pas. Derrière la frénésie des réorganisations des états-majors politiques, selon Vox Populi, vers les législatives explosives, second tour de la présidentielle, PASTEF, une majorité à tout prix, quitte à liquider les opposants milliardaires. Les Sénégalais avaient donné tous les leviers à Ouad depuis Amaki. Diomay réussira-t-il le jamais 203 ? s'interroge ce journal. Déclaration de politique générale, dont le quotidien, le quotidien, son co-pro de l'épreuve. Il veut la contribution des ministres au plus tard, le 24 mois. En tout cas, Amadou, face à son destin, dont le journal enquête, discret depuis la présidentielle, la prise de parole d'Amadouba est scrutée. Va-t-il enfiler l'habit de nouveaux chefs de l'opposition et créer son parti ? C'est clair, Makisal a mis à l'écart, Amadouba affirme un dirigeant de l'APR. Selon Momodouci, Albert, écarté Amadouba de la direction de l'APR pourrait entraîner des difficultés. Retour au bercaille après des semaines de réflexion hors du pays. Selon les échos, l'avenir politique d'Amadouba reste ou quitté l'APR. Pour professeur Moussa Diao, il n'a qu'à s'inspirer de Makisal qui a eu le courage de quitter Ouad. Si Amadouba veut exister dans le champ politique, il devra se départir de certains traits de caractère. Revenons avec Rémi Quotidien qui nous informe que l'acte 2 touche le fond, envoyé en prison pour escroquerie au visa. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1, 24e journée, Tungage vers le Sacre. Le même journal nous apprend que l'Olympique de Marseille, club de fin pour Gassi, stade de quotidien du sport, 1er ligue, City et Irlande pour le 4e Sacre. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.